Parc de Bruxelles cet après-midi, un manège un peu ancien, une femme et ses enfants dans les couleurs de l'été et soudain le temps s'arrête car l'attraction de l'eau et des maux devient plus forte. Matin sur Bruxelles, je marche à contresens de tous les travailleurs qui descendent du train. Vagues de corps pressés déferlent sur la cité, je pars à contresens, aux sources de l'esco. Ah ça c'est un voyage, prendre le train pour Mons, puis la voiture avec Martin Ingalls. Le poète d'Anvers qui va marcher dix jours, de la source à sa ville. J'ai d'abord dit mes poèmes avant de les écrire, je me rappelle toute petite, je disais les mots tout haut. D'ailleurs c'était dans une rivière, que je vais rejoindre samedi dans la campagne où ma famille a une grande maison qui est à Restaigny. Il y a une rivière et mon premier poème est né dans cette rivière. Vous voulez encore faire la fil une fois ? Allez, peut-être une dernière fois la fil. Source, le voyage aux sources. Ce texte de Laurence Vielle, poétesse nationale qu'elle a écrit pour l'occasion et le centenaire de la mort de Verhaerun, s'écoule dans le parc de Bruxelles et rien ne semble l'arrêter, surtout pas la peur. Cette sécurité-là qui est très présente aujourd'hui ce 21 juillet, même si elle rassure les gens et elle me rassure quelque part aussi, il faut penser à d'autres choses suite à tous ces événements sombres qui traversent notre Europe et le monde. Je pense qu'il faut réveiller nos désirs plutôt qu'à vivre nos peurs et que la poésie est une façon de nous remettre en être de désir. Le désir, cet après-midi, s'est emparé du parc. Il a dépassé le vacarme des militaires. Et quand ce vacarme se transforme en musique, la poétesse insatiable s'envole à toutes jambes, cœur battant, pour un nouveau voyage.